bonjour à tous et à toutes c'est Zertrix aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mode carrière de NBA 2K15 sur BS4 notre deuxième vidéo sur avec avec les roquettes c'est pas mon deuxième match j'ai fait quelques matchs entre temps avec entre enfin entre depuis la première vidéo que j'avais fait avec les roquettes j'ai fait quelques matchs depuis donc on a fait quelques victoires on a eu quelques défaites aussi je crois qu'on est à 5-3 5 victoires 3 défaites vraiment je fais cette vidéo un truc comme ça et donc là on va débuter on va aspirer contre les Timberwolves normalement ça devrait aller pour James Arden et le 3 points ça commence bien avec une passée pour Arden ce match Wilcox pardon c'est un rookie de la part des Timberwolves qui est une équipe vraiment très très jeune où je suis passé de la part du côté gauche pénétration et le double pas avec Pekovic qui est tombé mais point pour moi ballon pour Arden j'ai fait un écran pas n'importe comment Arden qui me fait la passe fin d'un tir qui meurt pas ah j'arrive pas à passer du côté gauche Aller Howard fait un oula très bon écran je suis complètement démarqué à mi-discence voilà le panier à mi-discence qui est rentré très 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 bel écran de la part de Dwight Howard qui m'a complètement libéré pour ce tir à mi-discence et maintenant il faut bien défendre à faire attention quand même parce que les Timberwolves ont quand même des joueurs assez sympa avec Wiggins ici qui est pas mauvais du tout au deuxième oh la la le rookie le rookie des Timberwolves Wilcox numéro 7 poster sur ma gueule alors clairement carrément ça va pas le faire un rookie qui me posterise ça va pas le faire du tout du tout du tout oula je suis passé de pénétration et c'est passé ce double pas je reprends les deux points allez le rookie Wilcox qui met ce deuxième lancer franc aussi il a l'air pas mauvais quand même ces rookie des Timberwolves là clairement il faut vraiment que je me venge de la par rapport à son poster c'est pas joué pour Jones et un dunk de sa part ce ballon un tourneau mat sa première mi-temps est plutôt serré et avoir ses écrans avec toi ça marche plutôt bien ça marche encore une fois pour double Arden complètement libre à 3 points et double James Arden une nouvelle fois attention attention c'est bénéfendu belle défense belle défense tiens n'importe quoi pour les pour les team bros je suis parti je suis parti je suis libre à 3 points allo je suis là oui à 3 points c'est parti oui et ça passe 3 points proche de la France tête première mi-temps on a une petite avance de 4 points commence à faire une petite avance allez Rubio qui est passé ou beau contre beau contre oula encore il faut un contre ballon qui sort allez il est perdu allez je me fais sortir c'est bien c'est un premier mi-temps on a quand même j'ai plutôt fait le premier mi-temps plutôt sympa on a une avance de 4 points on va voir comment ils vont faire mes coquipiers pendant que je suis pas là ouuuu ça c'est bon ça avantage de 10 points pour nous 24, 34 très 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 bon alors que je rentre une nouvelle fois sur le parquet voilà par contre c'est n'importe quoi ce décran que tu m'as fait là c'est quoi cet écran dégueulasse allez Troy Daniels allez Daniels ouuuu et ça passe 3 points allez on a une petite avance bien sympa maintenant allez écran avec Howard c'est bien joué je suis passé ouuuu ce rookie voilà je me venge et je postérise le rookie des Timberwolves toujours une petite avance 9 points tranquille pour nous je suis passé du côté gauche c'est bien joué et c'est rentré de la part d'Ariza on repasse en ce point on va défendre là sur Rubio attention Huygens quand même attention Rubio Wilcox le rookie ohlala il est quand même bon à 3 points mais cette fois-ci il a raté il remonte vite la balle les Timberwolves qui se sont mis en passe pour Jones oulala la passe un petit peu forte mais Jones récupère quand même aimé le panier sa tête une passe un peu beaucoup trop forte quand même mais il a récupéré attention par contre c'est assez mal joué ah on est très 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 mal revenu en défense malheureusement il y a les Timberwolves qui sont quand même un petit peu en train de refaire leur retard quand même 38-45 je suis passé du côté gauche je suis passé avec la faute et le panier la faute de Petkovic et de Petkovic pardon et j'ai quand même le panier et la faute allez lancer franc ahlala ça passe pas il y a les Timberwolves parce qu'ils sont quand même revenus à 4 points maintenant ce match ils sont persistants quand même c'est Timberwolves cette équipe très jeune qui est vraiment un énorme potentiel je suis passé du côté gauche du côté droit pardon avec James Harden et à nouveau 3 points pour Harden dans ce match et c'est la fin de cette première mi temps 48-53 5 points d'avance pour nous donc on a eu quand même déjà plus d'une dizaine de points d'avance mais première mi temps plutôt sympa de notre côté c'est vous avez été constaté pour trouver l'open man ce que vous avez pu exploiter dans ce défense tout vraiment je veux dire je veux dire tout le défense c'est quelque chose que je peux exploiter man honnêtement je suis venu comme un chien avec sa tête c'est un jeu à ce point vos décisions ont été à ce point Kevin over to you ok guys we got a few minutes here let's go over a few things before we get going again if there's something I'd like to see us do as well in the second half as we did in the first it's get the ball into the low post they've had no answer when we've gotten it into the paint now I'll give credit where credit is due we've taken very good care of the basketball turnovers were scarce and we need to keep it that way and I'm taking the shackles off of you offensively let's open this up get the ball up the court as quickly as possible and see if they can keep up with us and that's all I wanted to go over with you let's go play on the left 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 for the left pouvoir hard il va faire pour moi fin d'attire cette fois ci ça ne meurt pas faire quelque chose il y a plus beaucoup de temps faire quelque chose pénétration oui ça passe ça passe petit double pas en pénétration c'était difficile quand même Erden il va pas solo il va pas solo s'il te plaît ça sert à rien d'aller le solo allez pour Ariza il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose il reste plus beaucoup de temps il faut aller au panier pénétration c'est bien joué Jones il se fait contrer et je récupère ce ballon allez il faut tirer le buzzer ouh ça passe et je sauve la situation là dessus qui était un peu compliqué avec Jones qui s'est fait contrer mais j'ai pu récupérer ce ballon et mettre le panier juste avant le buzzer Rubio attention Wicox le rookie attention le rookie s'est raté pardon Rabin bon ballon pour moi c'est parti ouh là elle est you pour james sardin on s'est raté à nouveau award allez c'est parti 8 côté gauche il n'y avait pas trop d'espace bel écran d'un part d'awarard avec la faute award qui met ce paillé avec la faute très 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 beau picanon décidément les picanon qui marche très très bien avec award et je me fais sortir ici dans ce troisième carton je me fais sortir avec une avance pour nous de 11 points 771 j'ai quand même envie de voir si award va mettre ce plus un clairement parce que c'était un très 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 beau picanon allez award allez check terpot très bon en l'offre et franc il faut le mettre allez il faut le mettre ce plus un award allez il faut le mettre ouh le plus un qui est passé directement de son 4ème carton ballon pour james sardin j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce j'aime beaucoup ça ah là 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 c'était bien joué cette petite stratégie que j'aime beaucoup qui me permet d'avoir toujours un petit espace pour le pour tirer mais cette fois ça s'est pas passé le rookie qui rate aussi c'est raté aussi et j'ai le rebond allez il faut aller de l'avant vite pour james sardin c'est bien joué tir de suite ah c'est raté le rebond pour nous et la faute la faute et le panier la faute de young sur notre pivot allez il faut mettre c'est plus un ah ça passe pas malheureusement mais bon on a quand même en train de se forger une avance bien sympa de 13 points à 80 à 93 avec rubio clairement cette balle pour les Timberwolves il faut faire bien sûr quelque chose il faut qu'on savait cette avance qu'on a bien construit là on est vraiment au dessus ah j'ai failli intercer le ballon on est quand même dessus là dessus c'est très forcé ouh j'ai le rebond allez vite 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 il faut aller vite en contre attaque allez vite pour autreième sardin autreième sardin il s'est fait jouer j'aime certaine qui met le double pas 15 points d'avance pour nous on est vraiment très très bien maintenant dans ce match j'ai l'impression qu'on a le match un petit peu contrôlé Ariza qui un petit peu hésité qui tire quand même à 3 points c'est raté alors il faut faire attention avec Wilcox le rookie qui a remonté de balles il faut faire très attention à lui il peut être très dangereux on tire à 3 points mais également à même distance également peut-être attention à tant que Wilcox justement à 3 points à Wilcox ah là 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 et qui met ce pain à 3 points et le rebond allez Ariza le rebond il faut remonter très très vite ce ballon pour Arden et James Harden James Harden qui est passé James Harden qui est passé et James Harden avec un dunk très très belle pénétration avec 4 à 1 à 10 un petit point d'avance un peu plus de 5 minutes à jouer il faut tenir clairement il ne faut pas gâcher ce qu'on a fait pendant tout ce match le ballon pour Rubio pour Wilcox encore une fois à 3 points ah là là Arden qui a laissé un peu trop d'espace sur Wilcox ah là 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 et ce rookie clairement qui m'impressionne sur ce match le rookie des Timberwolves qui met encore ces 3 points et qui permet des Timberwolves de passer à 7 points on a l'écran cette fois-ci avec Edward qui ne marche pas trop on ressort pour Trevor Ariza Ariza c'est ça Ariza qui met ces 3 points super important pour répondre aux 3 points de Wilcox très très important attention justement rookie voilà la belle passe pour Pekovic et Pekovic qui met ce panier attention où je suis passé où je suis passé c'est bien joué et on duck très très bien joué ce petit dribble 10 points d'avance pour nous par contre s'ils vont faire une pression du terrain c'est très mal joué pour eux la petite passe piquée c'est bien joué pour Ward et voilà clairement c'est pas du tout ce qu'il faut faire pour eux toujours 10 points d'avance pour nous un peu moins de 3 minutes à jouer belle pénétration mais ah là là peut-être un peu forcé ce tir pour moi malheureusement c'est pas passé Rubio qui rentre le ballon très très vite on est dessus il y a une accumulation de joueurs c'est un peu n'importe quoi le ballon pour Rubio pour Wilcox encore une fois et le rookie oh là 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 et le rookie qui met une nouvelle fois ce panier il a déjà 27 points le rookie carrément il est bon allez et Arden et Arden au buzzer il faut tirer Arden ah là là c'est raté Petkovic avec le rebond un Petkovic avec le rebond Wilcox ah ouf oh là 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 le talk de Wilcox ah là là qu'est-ce qu'il est bon sur le rookie et Timorwolves là non ça devrait être bon quand même 100-211 9 points d'avance moins de minutes à jouer allez il reste plus beaucoup de temps au buzzer faut tirer mon tir qui passe pas mais normalement ça devrait être bon j'ai fait la faute sur Wilcox je me fais sortir par le code j'ai la victoire la victoire pour nous 104-113 de 9 points mais clairement le Timorwolves c'est vraiment une bonne équipe avec un rookie Wilcox qui m'a vachement impressionné sur ce match il a été très 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 bon sur ce match clairement le saut qui était très bon mais bon au moins on a la victoire c'est ce qui compte la victoire pour nous sur ce match j'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu sur Macaillard et NBitQuick1 sur PlayStation 4 je vous remercie de l'avoir suivi et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao